Au revoir, Gaston, le Don King est parti. Le promoteur de lutte s'est éteint à l'âge de 73 ans de suite d'une longue maladie. Appelé le Don King de la lutte sénégalaise, du nom du célèbre promoteur et matchmaker de la boxe aux Etats-Unis, Salif Mbeng, dit Gaston, est considéré comme l'une des personnalités marquantes du sport national. Durant les trois dernières décennies, le natif de Luga a porté les combats de lutte au sommet. En 1991, qu'il a fait ses premiers pas dans la promotion de ce sport, avec la Séniambour de Luga, il sera l'origine de grands événements sous la férule de sa structure. Gaston, production qu'il a mise sur pied en 1992, outre les grands galas de lutte, le championnat de lutte avec frappe, Claf, de 2006 et celui de 2007, est l'une de ses plus belles trouvailles qui a permis à plusieurs générations de lutteurs d'éclore et de se révéler au grand public. Grâce à Gaston Mbeng, le Sénégal a pu découvrir l'acte de Guerre II, Balagay II, Modulo ou encore Tafatine. Sans parler des champions de renom de la trompe, Teyachia Diobiekini, Moustapha Gueye, Baboui, Khadim Dyaï, Bombardier, Gribordo, Emme Sen, Boykaire ou encore Zallo. Après un passage dans le football, où il occupera les fonctions du président de Njambour de Luga et membre de la Fédération Sénégalaise de Football, Gaston Mbeng s'est retiré au cours de ces dernières années. Des affaires laissant son fils Makan Mbeng le soin de prendre le flambeau et de conduire la structure. Gaston Production.